Musique Chers artisans de paix, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recueillir sur ces plateaux pour cette séance plénière où vous aurez à présenter les recommandations que nous allons intégrer dans la feuille de route vers la paix. Vous avez eu des débats autour de deux thématiques, problème des terres et la manipulation identitaire. Dans cette séance plénière, vous allez présenter à tour de rôle, par pays, les recommandations que vous avez eues autour de ces discussions. Ces recommandations seront présentées à la grande session qui se tiendra au Burundi au mois de janvier. Sans plus tarder, nous allons inviter le rapporteur du Burundi pour nous donner les recommandations recueillies dans le groupe. Bienvenue. Musique Merci de nous avoir accordé la parole. Au Burundi, si les problématiques de terre, les artisans d'opée s'engagent à D'abord, sensibiliser la population sur le planning familial à travers des activités culturaires. Deuxième chose, les artisans d'opée s'engagent à sensibiliser la population sur le registrement de terre. Troisième chose, les artisans d'opée s'engagent à sensibiliser la population sur l'importance des virages et comment s'installer. Et aussi, les artisans d'opée s'engagent à moderniser l'agro-pastoral et la protection de l'environnement là où ils se trouvent. Aussi, les artisans d'opée s'engagent à la mise en œuvre pour que la CNTB puisse mettre en œuvre une place ou un faux d'indemnisation pour les gens touchés par les mesures prises par la CNTB. Sur question d'identité et manipulation, comme le rapport nous a montré que la manipulation au Burundi, il y a la manipulation politique visant accès au pouvoir. Les artisans d'opée du Burundi s'engagent à organiser des sensibilisations, des débats et encadrements de jeunes pour qu'ils puissent se détourner de la manipulation politique qui existe au Burundi afin de mener la paix sociale durable dans la région de Grand Rack. Le décideur aussi, qui est l'État, doit aider les jeunes à promouvoir les âgés en cigre, qui est les activités génétiques de revenus. C'est ça comme recommandation au Burundi. Ensuite, au Rwanda, sur question de manipulation, sur question de problématique de terre, au Rwanda, il y a un programme d'enregistrement de terre. Vraiment, on a trouvé que l'enregistrement de terre, ce programme est très bon. C'est une bonne chose à imiter aussi les autres pays de la région de Grand Rack. Mais le problème reste que toute la population doit avoir sur l'impôt de la propriété et que ce problème doit être approprié par la communauté. Sur la manipulation aussi au Rwanda, nous avons signalé également qu'il ferait des dialogues avec les rébellions, notamment les effets d'erreur, pour qu'il y ait la véritable paix. Je ne sais pas si les Rwandais ont des commentaires à propos de ça. A vous la parole. Rwanda, vous pouvez réagir par rapport à leur proposition ou à leurs recommandations. Une autre personne peut intervenir par rapport aux recommandations que le Burundi a donné. au Rwanda, oui, on peut vous passer le micro. Je vous remercie de la recommandation. Pour la République démocratique du Congo, on a trouvé que les terres cessées, on a les terres impégales. Ce que nous recommandons est ceci. L'État peut premièrement prendre en question les problématiques de terre, les prendre à la main, après avoir les prendre à la main, faire des identifications pour connaître ceux qui n'en ont pas, après avoir fait des études et des identifications, les distribuer à la communauté nécessitée, qu'elle nécessite quand même, après avoir les distribuées. Il faut amener la politique agréée de l'adoptation de l'agro-pastolaire, qui est un peu modernisée, pour qu'il y ait la production. Et cela aussi va donner un exemplaire pour les pays limitrophes, à savoir au Burundi et au Rwanda. Et cela va aussi donner une amélioration de la vie. Pour la question de la manipulation au Congo, on a trouvé qu'il y a la manipulation ethnique. Et ces manipulations ethniques donneraient à des rébellions, donneraient à la guerre, donneraient à des rapatriés. Nous avons recommandé qu'ils feraient aussi des dialogues avec tous les groupes de rébellions, qui se trouvaient sur le sort congorais, pour éviter qu'il y ait la manipulation ethnique et la guerre au Congo, qui va aussi affronter les pays limitrophes. Merci. S'il y a des recommandations, à vous la parole. Une personne qui va réagir par rapport à ce qu'il vient de recommander pour la RDC. Nous savons que le dialogue entre les groupes armés, les rebelles, c'est que nous croyons que les Rwandais peuvent accepter tout d'abord pour que les rebelles, je voudrais dire, les œufs de l'air qui reviennent chez eux, même les Nyaturas, sur ce, nous, on aura cette paix. C'est ce que nous souhaitons. Merci. Nous avons retenu par rapport à sa deuxième recommandation, que le gouvernement de la RDC puisse voir comment collaborer avec les rebelles, voir comment harmoniser avec les rebelles. Je pense qu'à la une, le gouvernement de la RDC est toujours d'accord à collaborer avec les rebelles. Mais une des choses très inquiétantes est que nous avons souvent été déçus par ces mêmes groupes de rebelles qui sont soutenus par nos pays voisins. Voilà ce qui fait à ce que la crise, disons la manipulation ethnique, elle est beaucoup fort instrumentalisée par nos pays voisins. Le comble serait que si nos pays voisins prennent conscience de la gravité des massacres, de la gravité des bavures qu'ils essaient de commettre sur les citoyens congolais par leur chevauchement et par leur soutien au groupe rebelle de la République démocratique du Congo, ça va nous aider mieux si ces gouvernements voisins essaient de couper leur aide n'importe quelle manière à ces groupes rebelles. Merci. Merci. Nous applaudissons le Burundi. Nous invitons à présent le rapporteur du Rwanda qui va nous présenter ce que son groupe a pu recommander. le rapporteur du Rwanda le rapporteur du Rwanda du Rwanda Il n'y a pas d'identité. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que l'objectif de ce parlement régional virtuel, c'est d'être ensemble et de voir comment la situation d'un pays peut influencer l'autre pays, soit dans le bon, soit dans le mauvais sens. Nous allons applaudir le Rwanda. Nous invitons le rapporteur de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions de vous avoir accordé la parole. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Et là, nous allons essayer de donner les recommandations qu'on a attribuées à ces trois pays, les Rwanda, Burundi et le Congo. On commence par les quelques recommandations du Congo pour ce qui est des problèmes fossiers. Et bien, premièrement, on a dit qu'il faut qu'il y ait un registrement de terre par une nouvelle technologie. Et à part cela, nous avons proposé qu'il y ait l'applicabilité et la vulgarisation des lois qui régissent la terre et que la population doit avoir les plans d'urbanisation. Et à part cela, on a suggéré qu'il y ait au moins un recyclage et un renforcement des capacités des services concernés par cette question des terres. Mais aussi, nous avons proposé qu'il y ait un respect des principes coutumiers qui gèrent les terres. En République démocratique du Congo, bien sûr. Et à part cela, on a demandé aux étrangers qui se conforment aux normes législatives qui régissent les lois et textes légaux de notre pays, la RDC. Que le gouvernement concolais fasse le ressassement des personnes qui occupent les terres illégalement et qui se conforment aux lois du pays s'ils en veulent. Et à part cela, l'État doit appliquer une bonne gestion et surtout une bonne répartition de la terre des grandes agglomérations. Et un autre point, nous avons voulu que l'État investisse beaucoup en infrastructures et fasse bénéficier les populations des bases où sont exploitées les ressources minières. Nous avons aussi proposé qu'une étude de l'urbanisation soit faite. Que l'État revoie aussi de nouveau les contrats des partenaires qui travaillent dans les zones minières. et enfin, que l'État puisse mettre fin à la sécurité. Pour ce qui est de la manipulation, toujours en RDCongo, comme recommandation, nous avons dit que les sécurités doivent finir, l'État doit mettre fin, l'État doit s'imposer pour rétablir la paix dans la RDC. Et, à part cela, nous avons voulu ou proposé à notre gouvernement de créer de l'emploi à sa population. Aussi, promouvoir l'autosuffisance de la population face aux tendances politiques. Et, à part cela, nous avons aussi dit qu'il faut qu'une sensibilisation de jeunes soit faite face aux méfins des manipulations. Et, nous allons penser maintenant au Rwanda. Pour ce qui est du Rwanda, on a proposé pour ce problème faussier qui est que les Rwandans fassent le planning familial. Et, à part cela, que les Rwandans renforcent la politique des paysannats. mais aussi qu'ils se contentent de leur terre. Petits ou grands, qu'ils se contentent de cela. Pour ce qui est de la manipulation, il faut que le gouvernement rwandais, donc, ce gouvernement rwandais doit être intégrateur, qu'ils acceptent les autres. donc, celles qui sont à l'extérieur de leur pays, qu'ils vraiment les intègrent. Il faut qu'il y ait aussi liberté d'expression ou de culture, de dialogue. Éviter, donc, la symétrie de l'information. Et, enfin, on a voulu que les Rwandans cultivent les vertis du dialogue, de la tolérance et du pardon. et là, nous demandons aux Rwandans d'intervenir et de donner leurs pensées sur ces propositions qu'on a données. Ce n'est pas seulement le Rwandan qui peut intervenir, tous les artisans peuvent intervenir. Oui. On prend une personne. le Rwandan qui s'appelle le Rwandan et 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 qui s'appelle le Rwandan le Rwandan. Pour la thématique que le reporteur vient de nous partager par rapport à la manipulation, je voulais mettre un petit accent sur les différences ethniques. J'aimerais que cette approche soit partagée pour tous les pays de ne pas voir la diversité ethnique comme une menace mais plutôt comme une richesse pour nous unir et avoir le même front. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre pour les recommandations que vous adressez au Burundi. Merci beaucoup. Nous parlons du problème faussier au niveau du Burundi. des recommandations que nous avons adressées au Burundi. Premièrement, on a parlé du planning familial. Donc, les Burundis doivent voir comment impliquer le planning familial. À part cela, on a parlé du Burundi qui doit moderniser le lotissement. À part cela, qui se contente aussi de sa terre ? il faut que les Burundais sensibilisent la population sur le respect des limites transnationales. Mais aussi qu'ils développent l'intelligence burundaise. et à part cela, on a proposé aux Burundis de créer des centres d'apprentissage de métiers professionnels. Et enfin, on a voulu et surtout on a proposé que les Burundais imposent les changements d'où ils veulent. Voilà, merci. Oui, Barnabé, vous pouvez, on va vous passer le micro. vous pouvez me direz. Bon, La RDC vous déléguez qui pour répondre ? Merci pour la parole. C'est Luc de l'ARD Congo pour le mouvement Lucha, lutte pour le changement. Au fait, ça n'a rien de vexant, je vis votre réaction, il était toute chaude. Ça n'a rien de vexant pour vouloir dire que vous puissiez vous contenter de votre terre. C'est parce que tout simplement, il s'est vit qu'au Burundi, actuellement, il y a un boom démographique et que les terres activées deviennent de plus en plus très rares et ça crée de conflits fonciers. Nous, on a pensé que si vous voulez vraiment avoir la solution, il faut penser plutôt que la terre burundaise ne grandit pas autant que la population et qu'il faut développer d'autres méthodes, notamment comme le Kiba, par exemple. Aujourd'hui, le Kiba n'a pas une grande terre, elle n'a pas beaucoup de ressources, mais elle a appris à développer l'intelligence à Kiben. C'est-à-dire que vous pouvez vous spécialiser dans le métier, dans la technologie, pour que le pays limitrophe puisse chercher de vos services et que ça ne soit pas que tout le monde soit nécessairement axé sur l'exploitation de la terre pour la cultiver. Donc on peut développer d'autres méthodes pour pouvoir aider le Burundi. C'est tout simplement ce qu'on voulait dire. Oui, une autre personne. Monsieur Amouri. C'est juste un ajout par rapport aux recommandations de nos frères de la RDC au Burundi. Nous sommes voisins. Au Burundi, on dit « Ubumwe ». « Ubumwe », l'unité. Concrètement, on voit que c'est quelque chose qui est théorique, qui se parle et qui se chante comme une chanson, mais pratiquement, on voulait que le frère Burundi cultive, promouvoie l'unité au sein de leur pays pour bouter dehors tout ce qui peut déclencher comme révolution, guerre, dislocation, scission et d'autres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons applaudir pour la République démocratique du Congo. Chers artisans, c'est par là que nous mettons un point à notre session du Parlement régional virtuel. Merci d'avoir contribué. Vos avis et recommandations seront mises dans une feuille de route vers la paix, une feuille de route qui sera présentée aux décideurs qui interviennent directement dans la sous-région des Grands Lacs. Cette session a été également réalisée en préparatif d'une grande session qui se déroulera au mois de janvier à Boudjumbura et qui va avoir comme participants plus de 70 personnes. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501